Elle est didactique, ludique et atypique. Cette maison itinérante de 50 mètres carrés est la troisième du genre en France, la deuxième en Loire-Atlantique. Mais au fait, comment ça marche ? Ces maisons conçues par Michel Chevalet ont pour but d'expliquer au grand public et surtout aux jeunes enfants comment fabriquer des maisons peu énergivores et comment nous allons pouvoir aussi rénover le parc existant, qui est énorme, pour travailler sur la transition énergétique et écologique. En rénovation ou en construction neuve, comment faire par exemple pour être parfaitement isolé ? Quels sont les moyens les plus efficaces pour se chauffer ? Autant de questions qui trouvent leurs réponses dans un quiz proposé à l'intérieur de l'habitation. Tout le monde sait que c'est plus économique de prendre une douche qu'un bain, mais on ne savait pas de combien de litres on pouvait économiser. Et justement, le fait de visiter cette maison doit pouvoir permettre aux enfants et à leurs parents de faire un calcul, faire une simulation sur leur propre maison et savoir en changeant tel ou tel matériau, combien ils vont gagner au bout du compte. Tout ce qui est baignoire, bain et tout, c'est terrible en fait. Je gaspille beaucoup trop. C'est de se rendre compte des chiffres au niveau énergie, au niveau consommation d'eau. C'est de les prendre comme ça en pleine figure qui font réaliser qu'effectivement, même chez nous, dans une maison traditionnelle, on a quand même des automatismes qui ne sont pas du tout écolos. Et après la maison itinérante, un éco-village devrait bientôt voir le jour à Boye.